Ça va pas, Bobby ? J'ai pas eu de bonne note au B.A.T. Oh ! Qui a osé donner une mauvaise note à mon Bobby ? Je vais aller montrer à ses examinateurs de quel point je me sens ! Je suis pas sûr que ça m'aide, Abuela. Oh ! Je voulais vraiment réussir pour faire une école de commerce et ouvrir toute une chaîne de mercados. Je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai assuré à tous mes B.A.T. blancs. Mais dès que je me suis assis, j'ai eu les mains moites et j'ai oublié tout ce que je savais, y compris où j'étais garé. J'ai dû rentrer à pied. T'as laissé le camion du mercado là-bas ? Mais je vais me prendre une amode ! Ça m'a tout l'air d'un cas classique de peur des examens. Ça arrive à beaucoup de mes élèves. Ne t'inquiète pas, Bobby. Il y a plein de méthodes scientifiques pour la combattre. Je vais t'aider. D'accord. Tu n'exagérais pas quand tu parlais de ma moite. Pourquoi ? Pourquoi il fait aussi froid ? Selon une étude, dormir dans une pièce à moins de zéro degré stimule les fonctions cérébrales. Il faut que tu sois au point pour ton examen. Qu'est-ce qui se passe ? Selon une autre étude, il est préférable de dormir la tête en bas pour que tout le sang afflue vers le cerveau. Et si j'ai envie de faire pipi ? Retiens-toi. Selon une étude, une vessie pleine améliore les fonctions de la mémoire. Fais une hallucination, Bobby! Elle n'est pas terrible. Ça ne capture pas du tout ta joie. Je vais en prendre une autre. Tia Frida, je l'ai ratée. Mais t'as pas encore tes résultats ? Comment tu le sais ? J'ai même pas réussi à finir l'examen. Je croyais être prêt, mais quand je me suis assis, j'ai encore tout oublié. Ne t'inquiète pas, Bobby. Je lisais justement une autre étude et il semblerait... Toi, ça suffit avec tes sciences anti-haricots rouges. Bobito, tu vas repasser ton examen et cette fois, c'est moi qui vais t'aider à obtenir des bonnes notes. Une brioche de protection pour veiller sur toi jusqu'à ton examen de demain. Des herbes pour purifier toute ton énergie. J'ai laissé plein de morceaux. Tu verras, ça va te porter bonheur. Euh, merci, je le boirai plus tard. Non, tout de suite, avant que ça durcisse. De la brioche, j'adore ça ! T'es prêt, mijo ? Buena suerte ! J'ai failli oublier tes portes-bonheur ! Milagros, pâte de lapin, fer à cheval... Merci, abuela ! Pauvre Bobby ! Pauvrecito, j'aurais dû utiliser beaucoup plus de sauge. C'est pas ta faute, abuela ! J'ai vraiment cru que tous tes remèdes m'avaient aidé, mais j'étais encore tellement nerveux que j'ai tout raté. Je commence à me dire que je n'aurais jamais mon B.A.T. Tu sais ce que c'est, le vrai problème ? Tu n'as pas confiance en toi. Je peux t'aider, t'en fais pas. Tu dois seulement montrer à ton B.A.T. Qui est le B.O.S.F. Wow ! Vous en pensez quoi ? Une dernière petite chose. Tu as le bon look, mais il te faut l'attitude qui va avec. Fais-nous voir tes poses, boss. Non ! Non ! Ouais ! Que nul ! C'était encore pire qu'avant ! Je n'ai même pas pu entrer dans la salle. Je suis désolé, tout le monde. Je vous remercie pour votre aide, mais je crois que je ne vais pas réessayer de passer le B.A.T. Bobby, il me faudrait 6 kilos de rigama. Très bien. C'est 5,96 le kilo, ce qui nous fait 35,76. Oh ! Et j'ai un coupon de réduction des 10 %. Avec votre coupon, ça fera un total de 32,18 dollars. Oh ! Bouton d'or ! On va ajouter les chewing-gums ! Votre total est donc de 34,27 dollars. Ah ! Oh ! C'était incroyable ! De quoi ? Bobby, tu nous as dit que tu avais réussi tous tes B.A.T. Blancs. Tu les as passés où ? Ici, au Mercado. Ça se passe trop bien ! Chut ! C'est juste le Mercado. C'est incroyable ! Comment tu as eu l'idée de construire un faux Mercado ? Le Mercado est le seul endroit où Bobby se sent détendu et où il arrive à réfléchir. C'est sûr, il va y arriver, cette fois. Oh ! Mais c'était pas la bonne réponse. Mais il a bien répondu aux autres. Je suis si fier de lui. Ouais ! Pareil ! Délicieusement fier de lui. Bonjour, Bobby. Tu as encore de ces bâtonnets au ras-la-peignos que j'aime bien ? Allez, trois ! J'aime bien ! J'aime bien ! J'aime bien !